Et un jour, Rabbi Eliezer Milicensk, qui était un très très grand sadique sur lequel on dit que quand son âme est descendue sur terre, le José Miloublin, qui était aussi un très très grand sadique, il a remercié tous les jours pendant une heure, pendant je crois 20 ou 25 ans, pour avoir fait descendre l'âme, cette âme, l'âme de Rabbi Eliezer Milicensk. Il a prié, imaginez, chaque jour une heure pendant 25 ans. Il a remercié, remercié pendant une heure. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et lui, Rabbi Eliezer Milicensk, il a dit comme ça. Il a dit, je ne comprends pas ce qu'ils disent nos khachamim. Ils disent dans l'agmara, « Shemekavim l'oliyot bisbana eschiar » qu'ils ne voudraient pas, qu'ils n'espèrent pas, vivent le temps du machiar. Ils ne veulent pas être là quand il y aura machiar. « Kiyuk zerot vetsawut s'manim kashim » parce que ce sera un temps de souffrance et de difficulté. Ils disent comme ça, les khachamim, « Moi, je ne veux pas avoir machiar. » Il dit, Rabbi Eliezer Milicensk, « Mais moi, s'ils avaient vu que mon âme, elle serait descendue sur terre, avec tous les commentaires et toutes les choses extraordinaires que j'ai faites, ils n'ont même plus peur du machiar. » Et il dit, Rabbi Eliezer Milicensk, c'est pareil. Si les khachamim, ils avaient vu ces livres, « Jardin des louanges », « Le jardin de la foi », « Le jardin de la paix », tous les livres, tous les livres qu'on va exposer sur ce site joie-de-vivre.org. S'ils avaient vu tous ces livres et tous les disent comme « Arrête de pleurer, cesse de te plaindre, arrête de pleurer, nicher, etc. » Ils n'auraient jamais dit, « Je ne veux pas être là quand il y aura machiar. » Ils auraient dit, « Mais bien sûr que je vais être là quand il y aura machiar. » Parce que celui-là qui prend ses livres, qui les étudie, qui écoute les CD, et qui revient dessus, et qui prie, et qui remercie, et qui prie sans cesse, il vit véritablement, malgré toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde, il vit dès maintenant le Olam Abba, il vit dès maintenant le monde futur, il vit dès maintenant la joie qu'on aura dans le monde futur, Bézra Tachem. Et donc c'est pour ça que nous, on a ce grand mérite, ce grand cadeau qu'Akadosh Bokhu nous a donné, ses livres et ses cours exceptionnels, parce que je peux vous dire que c'est une lumière qui descend vraiment pour nos générations, vraiment pour nos générations qui sont complètement perdues, qui sont énormément éloignées d'Akadosh Bokhu. Et Akkadosh Bokhu nous a fait un cadeau exceptionnel, nous a envoyé des enseignements aussi profonds et si exceptionnels, juste pour réveiller nos âmes, et pour qu'on puisse être heureux d'être dans ce monde et de pouvoir servir Akkadosh Bokhu. Et il dit, Rabi Nachman, il dit, Maintenant, il rapporte autre chose, et il dit que toutes les souffrances qu'a l'homme, tous sans exception, que ce soit la Parnassa, dans la subsistance, que ce soit dans les enfants, que ce soit dans la santé, ou dans tous les sujets possibles et inimaginables, ça vient d'une seule chose, d'un manque de date, d'un manque de connaissance. Maintenant, c'est comme il est écrit, « Im da'at kanita ma chaserta » « Si j'ai acquis la connaissance, qu'est-ce qui me manque ? » « V'im da'at rasarta ma chaserta » « Et s'il me manque la connaissance, qu'est-ce que j'ai ? J'ai rien. » Et il nous dit, c'est quoi cette connaissance qui permet de résoudre tous ces problèmes-là ? C'est quoi ? C'est la connaissance que tout ce qui se passe sur Terre, dans les moindres détails, c'est Akkadosh Bokhu, et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Celui-là qui vit avec cette foi et cette connaissance-là, qui l'ancre dans son cœur, qui vit du matin jusqu'au soir avec cette connaissance-là, il n'a plus aucun problème, tous ces manques vont être complets. Tout, tout, tout va se transformer en bien, il n'a rien à craindre, il nous dit Rabbi Nachman. Et dans Zekhari, on nous dit que, au moment de la Géoula, on dit « Yomawah, Yishem Echad Ushmuechad ». Enfin, on verra que le nom d'Akadosh Bokhu, il sera un. Enfin, il sera complet. Parce que, depuis qu'il y a eu Amalek, Amalek, on dit, il a séparé le nom d'Akadosh Bokhu en deux. Le nom d'Akadosh Bokhu, c'est Yudke Vafke. Depuis qu'il y a eu Amalek, il a séparé, il n'y a plus que le Yudke, la première partie. Et une partie de ce nom, c'est de voir les bienfaits d'Akadosh Bokhu. C'est qu'on voit qu'Akadosh Bokhu, il me donne quelque chose, je le vois. Ça, il ne l'a pas coupé Amalek. Ça, il a dit « Bon, je ne touche pas à ça, si quelqu'un a des bienfaits, il va le voir. » Mais par contre, qu'est-ce qu'il a coupé Amalek ? Il a coupé la deuxième partie du nom. Il a coupé le fait que même les souffrances et les difficultés, elles viennent d'Akadosh Bokhu et sont pour notre bien. Et il nous dit, le prophète, qu'en ce moment de Géoula, qu'est-ce qui se passera ? Le nom d'Akadosh Bokhu, il sera un. Ça veut dire que de la même manière que maintenant, on remercie quand je reçois ma voiture, quand j'ai de quoi payer mon loyer, etc. Je remercie Akkadosh Bokhu quand j'ai un au loto ou autre. Et de la même manière, quand je vais avoir une souffrance, je remercie Akkadosh Bokhu au moment de la Géoula. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il faut savoir que quand on a une souffrance, on dit « Barur Dayana Emet ». Dieu, tu es un juge de vérité, tu es juste. Et quand on a une bonté d'Akadosh Bokhu, on dit « Atov Ametiv ». Tu fais le bien, merci Akkadosh Bokhu d'avoir fait le bien. Mais par contre, quand il y aura à Géoula, c'est écrit qu'on dira tout le temps « Atov Ametiv ». Pour tout, on dira « Atov Ametiv ». Et imaginez par exemple, il y a quelqu'un qui appelle une autre personne. Il lui dit « Excuse-moi, tu t'appelles bien Youssef ? » « Oui ? » « Ah, j'ai quelque chose à t'annoncer. Sache que ton bateau, il vient de couler, avec tout tes biens dedans. » Et Youssef, il dit comme ça « Merci, merci de m'avoir annoncé cette super nouvelle. Merci mon frère. Merci de m'avoir appelé pour me dire cette nouvelle extraordinaire. Et je vais faire une fête. Je vais remercier Akkadosh Bokhu. » Il invite tout le monde, toute la ville. Il invite, il dit « Je veux remercier Akkadosh Bokhu. » On lui demande « Mais pourquoi tu remercies Akkadosh Bokhu ? » « Parce que j'ai perdu mon bateau et j'ai perdu tous mes biens. Je suis pauvre et je n'ai plus d'argent. » Voilà ce qui se passera au moment de la Géoula. Voilà au Hachem ce qui se passera au moment de la Géoula. Mais celui-là qui veut le vivre dès maintenant, il peut le vivre. Il prend ses livres, il prend ses cours, il prie dessus, il demande beaucoup Akkadosh Bokhu. « Aide-moi à vivre avec la connaissance que tout vient de toi et que tout est pour le bien. Aide-moi et donne-moi cette émouna à l'Akadosh Bokhu. Donne-moi ça. » Et il vivra déjà maintenant et il dira merci pour tout comme ça. Chaque chose, il dira merci. Sous-titrage ST' 501